... Acteurs du secteur privé malien, nigérien et burkinabé, voilà une nouvelle qui pourrait bien vous intéresser. Les Pays-Bas offrent à tous des opportunités d'affaires dans les domaines de l'énergie, l'eau et la logistique, investissement, commerce et finances y compris. C'était cette semaine au cours d'un séminaire régional. Le point avec Urbain Benito-Sommet et Oumou Sissé. L'eau, l'énergie et la logistique sont des secteurs vitaux pour les populations des pays du Sud. Et pour pouvoir faire face à la demande sans cesse croissante dans ces domaines, les gouvernements ont besoin de l'appui des opérateurs économiques. C'est tout l'intérêt de ce séminaire, initié par les Pays-Bas au profit des acteurs du monde des affaires du Burkina Faso, du Niger et du Mali. Les Pays-Bas sont des pays par excellence qui ont su, qui ont su embrasser l'eau au lieu de combattre l'eau. Le secteur de logistique, le Pays-Bas aussi a reconnu sur le plan mondial avec son port de Rotterdam, le secteur de l'énergie. C'est aussi un pays qui a une politique très forte sur l'énergie durable, l'énergie verte et qui attaque beaucoup la question environnementale. Dans ce sens que, pour ce séminaire d'affaires aujourd'hui, nous entendons, nous comptons donc aussi soutenir ce secteur, ces secteurs précis, dont aussi au Burkina Faso, le travail main dans la main. Des opportunités qui s'offrent aux acteurs du monde des affaires et qui comptent bien s'en servir. Le secteur privé ne peut être que le juif par rapport à cette formation qui doit être dispensée au secteur privé. Et ça ne peut que renforcer le secteur privé, surtout dans le domaine de l'eau, de l'énergie et des transports, qui se trouvent actuellement des problèmes cruciaux au Burkina Faso. Ce séminaire au profit des acteurs du secteur privé Burkinabé, nigériens et maliens, se tient en prelude à la mission commerciale d'octobre prochain aux Pays-Bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...